Allez les actus foot donc c'est sur Eclectib, la chaîne Eclectic sur tous les sujets, hors Sporto vu qu'il y a des chaînes déjà sur ce thème on va dire. Donc du foot, après le fiasco autour de l'opération de l'AFP de la lutte contre l'homophobie, la réaction s'enchaîne sans plus s'arrêter. Pour rappel, plusieurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont refusé de porter un maillot créé spécialement pour l'occasion. C'est con, qu'est-ce que ça pouvait leur faire de porter ce maillot quoi. Alors après la polémique Idrissa Gaye de la saison dernière sur cette nouvelle journée contre l'homophobie a encore donné lieu à de nombreux débats et réactions. Pour rappel, cette initiative a pour but de lutter contre les discriminations et les actes homophobes. Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont dans ce cadre invités à porter un maillot arborant à l'arc-en-ciel, symbole de communauté LGBT. Si la grande majorité des acteurs de la Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont rien trouvé à redire, certains joueurs ont cependant refusé de jouer avec cette unique un peu spéciale. Ce fut notamment le cas pour plusieurs joueurs de Toulouse, dont Zakaria Aboukal, qui a tenu à s'expliquer, mais également pour Mostafa Mohamed, qui évolue au FC Nantes. Sur RMC, Dimeco n'a visiblement pas été convaincu par les justifications avancées par ces deux joueurs. Micro de l'émission Rotten sans flammes, l'ancien marseillais, a ainsi vertement critiqué le manque d'ouverture d'esprit des réfractaires. Alors ça dure combien de temps ? On peut peut-être l'écouter, à la limite ? Écoute, là... 4 minutes, c'est long. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a un gros problème en France en général, mais dans le foot, en particulier la discrimination tue, des gens meurent. Ainsi rappeler le consulteur avant de poursuivre dans le même esprit, je ne suis pas sûr que le travail de fond soit fait. Ne nous cachons pas, il y a un problème avec le foot. Si on m'explique qu'il n'y a pas d'amnistie dans le foot, je ne veux pas le croire. Mais s'il n'y a pas de joueurs qui ont fait leur coming-on dans le foot, ou si c'est très rare, c'est parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Bon alors, moi j'aimerais bien savoir pourquoi ces deux joueurs n'ont pas porté ce maillot. Est-ce que dans les articles c'est précisé ou pas ? Je ne sais pas. Alors, Zachary a posté ça sur Instagram. Je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, son origine, son origine. C'est un principe que l'on ne soulignera jamais assez. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne. J'espère sincèrement que ma décision sera respectée, tout comme nous souhaitons, et tous être traités avec respect. Ouais, d'accord. Donc, en gros, c'est quoi ces croyances ? C'est qu'un homme et une femme, c'est la base, et deux hommes ou deux femmes, c'est interdit, quoi. C'est rétrograde comme croyance, encore une fois, désolé, mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Le coach de Brest, Eric Hoa, a poussé un coup de gueule contre la programmation de cette journée, trouvant le timing catastrophique. Après, chacun libre de ses opinions, mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs, ce n'est pas que cette année. À partir de là, ne le fais pas dans les trois derniers matchs, où tu sais qu'il y a des matchs pour la survie des clubs. Fais-le en décembre, en septembre. C'est très bien que la Ligue s'engage, mais elle doit surtout s'occuper du football. Ok, d'accord. Ouais, alors peut-être que le timing n'est pas bon. À la limite, en avril, à la limite, mars-avril, ouais. Mars-avril. Alors, Mostafa Mohamed, du coup, celui qui a refusé également. Qu'est-ce qu'il est... Je n'ai pas pris part aujourd'hui au match de Toulouse-Nantes. Je ne serai pas du tout polémiqué, mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre. Le respect de soi. Le respect de ce qui sera mis en commun. Alors, attendez, je vais faire plus parce qu'il écrit un pavé, là, visiblement. Vu que sur Twitter, maintenant, on peut écrire des pavés monstrueux. Alors, le respect des différences, c'est le respect de l'autre, le respect de soi, là, là. Je respecte toutes les différences, je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres, mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. C'est exactement les mêmes propos que son homologue, que son collègue. Adversaire, plutôt. Vu mes croyances, vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et croyances, il n'était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J'espère que ma décision sera respectée. Ok. Non, mais quand vous comparez les deux, c'est quasiment la même chose, en fait. C'est terrible. C'est terrible, c'est quasiment les mêmes déclarations, au mot près. C'est incroyable, ils se sont donné le mot, visiblement. Bon, écoutez, voilà. Un copier-coller. Bon, là, je trouve ça dommage de ne pas prendre part. C'est qu'un maillot avec une couleur arc-en-ciel, ça ne sert à rien, ça ne fait pas de mal. Donc, bon. Ils auraient pu jouer le jeu, même si ce n'est pas dans leur croyance, entre guillemets, quoi. Là, ils vont se foutre à dos, plein de monde, bêtement, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?